Les petites entreprises tombent comme des dominos. Ce secteur est le plus en danger. Une enquête récente révèle une hausse alarmante des défaillances d'entreprises au second trimestre 2024. Détails. Les PME et TPE françaises en zone rouge au T2 2024. Selon une nouvelle enquête, les défaillances d'entreprises ont fortement progressé au deuxième trimestre 2024 par rapport à l'année dernière sur la même période. Les chefs d'entreprises craignent le pire en dépit des résultats des élections législatives. L'étude révèle qu'environ 69 000 emplois seraient en danger sur le T2 2024 et plus de 220 000 sur l'année 2024. Dans le détail, le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté de 23,4 % entre le T2 2023 et le T2 2024. Il passe ainsi de 13 266 à 16 371. Rappelons que la moyenne avoisinait les 10 000 sur les cinq premières années. Certains analystes s'accordent à dire que les défaillances d'entreprises avaient atteint leur plus bas niveau en 2021. De nos jours, les chiffres augmentent progressivement. Pour mémoire, le gouvernement avait déjà déployé différentes mesures du « quoi qu'il en coûte » dans le but de préserver le tissu productif tricolore. Citons par exemple le chômage partiel, les fonds de solidarité ou encore le prêt garanti par l'État. Idem pour le report des cotisations sociales URSAF et de la suspension des tribunaux de commerce. En fine, des entreprises ont été piégées par les échéances de remboursement des PGE. À cela s'ajoute la fermeture progressive du robinet des aides. En tête de liste, il y a notamment les TPE et les PME tricolores. Même les micro-entreprises françaises sont menacées. Toujours selon cette étude, les micro-entreprises enregistrent la plus forte hausse des défaillances, soit plus 26 %. Elles découlent majoritairement du second trimestre 2024, 75 %. Il s'agit en l'occurrence d'employeurs implantés sur les territoires de l'Hexagone. Derrière les micro-entreprises, il y a les PME de 50 à 99 salariés, gravement touchés par des défaillances. Elles enregistrent une hausse brutale du nombre de défauts, soit plus 48 %. À cela s'ajoute une forte poussée des liquidations judiciaires, soit plus 4-21 %. En tête de liste figurent les entreprises du transport et celles de la sécurité privée. À priori, les PME de plus de 100 salariés et les entreprises de taille intermédiaire, ETI, échappent de justesse à ces défaillances inquiétantes. Pour elles, la situation est plutôt détendue. Qui du BTP ? Malheureusement, le secteur des BTP s'enfonce dans le gouffre à cause de la chute des carnets de commandes et du durcissement des conditions financières. Les entreprises qui en découlent se trouvent ainsi dans la zone rouge, en raison notamment de la crise immobilière. D'après Olivier Garnier, directeur général de la Banque de France, la maçonnerie est le secteur qui engendre le plus de faillite. Dans le bâtiment, les carnets de commandes sont très bas. Il faut remonter à 2015 pour retrouver ces niveaux-là. D'autres secteurs sont touchés par cette situation. Selon la même étude, il s'agit du commerce de véhicules automobiles, de la pharmacie et de l'industrie pour les entreprises dédiées aux déchets. de l'industrie pour les entreprises dédiées aux déchets de commandes et aux déchets de déchets de commandes et aux déchets de commandes et aux déchets de commandes. de l'industrie pour les déchets de commandes et aux déchets de commandes et aux déchets de commandes et aux déchets de commandes.